C'est doit être mon douzième livre. Celui-là est destiné tout particulièrement aux jeunes couples, aux couples plus mûrs, et à ceux aussi qui pensent créer un couple. Il semble que la littérature manque de bouquins qui comportent une certaine neutralité. Beaucoup de livres, je lis beaucoup de livres sur le sujet bien évidemment, portent une idéologie, une norme qui quelquefois me paraît assez incompréhensible. L'idée du bouquin c'était de faire un ouvrage neutre, pour autant qu'on puisse être neutre, et ce qui m'a donné beaucoup de mal. D'ailleurs j'ai fait je crois douze introductions avant de trouver la métaphore qui me permettait d'avancer dans cette direction-là. J'espère que vous, si vous le lisez, que vous serez d'accord, qu'on peut y voir quand même quelque chose qui est moins normatif que dans beaucoup d'ouvrages. L'autre but c'était aussi de montrer que le couple est une institution qui a énormément évolué en relativement peu de temps. En quelques dizaines d'années, d'abord le couple s'est dégagé de la famille. On voit qu'aujourd'hui, s'il y a une insatisfaction dans le couple, même que le couple ait fait famille ou pas, les gens partent, ce qui n'était absolument pas le cas quand j'étais jeune. C'était extrêmement mal vu en tous les cas. Et donc ça c'est un des changements importants. C'est vraiment ce couple qui existe pour lui-même. Et puis également montrer différents aspects, différentes situations qui peuvent être bien sûr désirables à un certain niveau et problématiques à d'autres, périlleuses j'ai dit. Ainsi, dans le couple, il y a clairement deux dimensions aujourd'hui. Il y a une dimension relationnelle, c'est-à-dire ce pour quoi on est en couple, en réalité c'est pour soutenir un sentiment identitaire. Je me sens homme ou je me sens femme au travers du regard de l'autre et c'est réciproque. Ça c'est véritablement le cœur. Nous sommes là dans le cœur du couple. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une dimension plus institutionnelle dans le couple. Nous appartenons les deux à une petite, moi j'appelle ça la maison-couple, petite appartenance, un mini-groupe bien sûr, c'est la plus petite institution connue, avec deux membres en principe. Et qui donne là autre chose, c'est-à-dire un sentiment de sécurité du fait qu'on peut attendre du fait du couple une certaine solidarité que ce soit entre les membres du couple ou face au monde extérieur. Donc il y a un équilibre à trouver entre cette dimension sécurisante, on pourrait dire, et cette dimension plus complexe, plus sexuée, mais pas seulement sexuelle. Je pense que quand je dis que le couple est un support d'identité sexuée, ça ne se résume absolument pas à l'exercice de la sexualité. Il y a tout un ensemble de comportements qui me font exister, exister en tant qu'homme, en tant que femme, et on se rend compte que cette identité sexuelle est un support très important pour chacun de nous, qui quand il est mis en difficulté, vous savez, beaucoup de demandes de thérapie de couple qui m'arrivent, à un certain moment, il y a une phrase qui sort, écoutez, moi je ne me sentais plus exister dans ce couple, plus exister en tant que quoi ? Plus exister en tant qu'homme, plus exister en tant que femme. Ça c'est un premier élément, donc savoir veiller à un certain équilibre entre les deux dimensions. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres obstacles dans l'existence du couple, et la question de l'enfant en particulier. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a profondément changé, à savoir que l'enfant n'est plus un projet de couple. Un projet de couple, c'est on part les deux en vacances, on va faire du tango ensemble, on fait des trucs sympathiques, mais l'enfant crée par son arrivée une autre institution qui s'appelle famille. Et tout à coup, donc ce couple homme-femme va devoir se transformer en papa-maman, c'est-à-dire en couple éducateur. Et là aussi, il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire savoir préserver la dimension amoureuse, la dimension homme-femme, et également donc, à d'autres moments, le fait d'être co-éducateur. Et il ne faut pas que l'une ou l'autre de ces dimensions soit trop envahissante, parce que ça devient périlleux. Maintenant, quand je dis périlleux, ça ne veut pas dire que c'est interdit, je dis simplement que c'est un peu plus casse-pipe que d'autres solutions. Pour résumer, donc, on voit que, clairement, les statistiques sont là pour nous démontrer que pratiquement un couple sur deux ne survivra pas ou va survivre à un temps limité, voire quelquefois même très limité. On peut considérer que c'est une aventure risquée d'entrer en couple. En même temps, une aventure qui, également, peut être extraordinairement riche, apporter énormément, apporter autre chose et plus que beaucoup d'institutions comme la famille d'origine, même le milieu professionnel ou d'autres investissements qu'on peut avoir. Et je pense que le succès du couple, qui ne se démentit pas, est lié à ça, c'est-à-dire l'envie pour chacun, ou pour beaucoup en tous les cas, de se lancer dans cette aventure qui me fait dire, au fond, que c'est peut-être désirable aussi, parce que c'est périlleux.